Musique Un procréalis, en fait, c'est un centre d'aide à la procréation médicale assistée, voilà, qui regroupe tout un ensemble d'acteurs autour de ce sujet-là, donc des gynécologues médicaux, des endocrinologues de plus en plus, des biologistes, et puis toute une équipe de techniciennes et d'infirmières qui nous accompagnent dans les gestes techniques, en fait. On fait en moyenne 40-45 échos tous les matins, il y a les spermogrammes, il y a les gestes d'hystéroscopie, donc en moyenne tous les jours, il y a 80 à 120 personnes qui défilent à procréalis. Alors il y a une grosse majeure partie, on va dire, des profils, c'est des couples, on va dire, trentenaires, qui ont, au bout de un ou deux ans, constaté que le bébé n'arrivait pas, en fait. Après, on a un gros lot de pathologies qui est ce qu'on appelle les disovulations, donc ce qu'on appelle les syndromes des ovaires micropolykystiques, qui sont des filles qui, finalement, ont une hypofertilité, parce qu'elles n'ovulent pas, ou peu, ou pas correctement, mais qui, finalement, ont une réserve qui est bonne. Et puis après, on a toute une partie qui émerge, là, depuis quelques années, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, qui sont les remariages. C'est-à-dire les nouveaux couples qui se rencontrent, pour le coup, un peu plus tard, qui, potentiellement, ont eu ou n'ont pas eu d'enfants avant, mais qui arrivent à la petite quarantaine et qui veulent un enfant, et ça vient beaucoup moins facilement à 40 qu'à 30, quoi. Déjà, c'est le seul centre vendéen. Il faut savoir, quand il a été décidé de créer ce centre il y a 10 ans, c'était parce qu'il y avait un vrai besoin en termes de santé publique. La Vendée n'avait pas du tout, du tout de prise en charge, en fait. Et les gens étaient obligés d'aller sur Nantes. Il faut savoir que sur un parcours de PMA, en général, le mois où on est traité, ou le mois et demi où on est traité, on a entre 6 et 10 rendez-vous. Et ça a obligé les patientes à aller sur Nantes pour 10 minutes d'échographie, pour un transfert d'embryon qui dure 5 minutes, voilà. Et c'était très compliqué pour les Vendéens, en fait. Donc la chance, c'est que le centre reste à taille humaine, c'est-à-dire qu'on n'est pas... Ça n'a pas vocation à être une énorme usine, à faire 2000 ponctions, comme on peut voir dans certaines très grandes villes. Mais l'idée, c'est de quand même conserver l'accompagnement global, mais en offrant tout le panel de prise en charge qui est offert dans les grands centres, en fait. Donc on a commencé sur les femmes seules, là, cette année, en fait. Donc on a commencé... Alors on avait commencé la préservation ovocitaire dans le cadre de l'endométriose, potentiellement, et dans le cadre des pathologies cancéreuses. Et là, on commence la préservation sociétale au mois de novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada